bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui on va se faire plaisir en parlant drama en parlant stagiaire est ce que l'élite doit vraiment arrêter de donner le support vip alors stagiaire de troisième mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos les amis vous ne pouvez pas le rater vous y retrouvez les infos les tips les guides bref tout même les pronos la ligue aux iris ça commence dès maintenant et les premiers pronos normalement ça devrait être la semaine prochaine tous les vendredis une vidéo sur les pronos et le samedi des ajustements sur le discord sur le channel dédié à la ligue aux iris et au paris le but est de se blinder et bien évidemment de plier ce store les amis commençons tout de suite par cette histoire vous le savez le matchmaking est éclaté l'élite avec son nouveau système de cas à 800 et de zones de royaume où seulement 899 joueurs peuvent aller sur chaque kvk vous allez le voir ça devient n'importe quoi on a vu apparaître un premier screen sur le calcul du matchmaking ce matchmaking on va en reparler longuement dans cette vidéo c'est clairement devenu n'importe quoi et regardez c'est une info by flèche alors flèche avancé flèche un streamer connu de la communauté streamer allemand d'ailleurs même si vidéo sont en anglais et bien il a donné une info comme si c'était une info de dingue ça l'était si seulement c'était avéré mais regardez il contacte le support vip et le code support vip lui répond il leur demande est ce que les joueurs à 150 millions vous le savez sur le matchmaking l'élite a pris une décision très favorable pour les balades comme d'habitude le jeu devient un jeu uniquement pour ceux qui claquent des milliers d'euros par mois et ça c'était une mesure très ancienne si votre puissance est supérieure à 150 millions sur un royaume lors du matchmaking vous n'allez compter que pour 150 millions donc imaginez une alliance à son prime comme les 60 gt où ils ont plein de joueurs à 150 millions leur matchmaking ce sera 150 millions maximum même si vous pesez un milliard comme on a sur le 2605 avec yoda comme on a sur le 24 89 avec baba comme on l'a chez les 60 gt avec léopard ou gouverneur à l'époque bref c'est clairement n'importe quoi et un très gros désavantage et bien le support vip répond à flèche un salut désolé pour l'attente comme d'habitude parce qu'ils mettent mille ans à répondre et lui dit non ce n'est pas compté capé à 150 millions à part à peu à présent ils prennent la puissance totale et donc il reprise la question saut sur le matchmaking donc sur le matchmaking l'intégralité de la puissance est comptée ils lui répondent oui c'est quand même étrange cette info n'est passée nulle part dans aucun patch log et ça serait clairement un très gros désavantage enfin pas un très gros avantage ça serait vraiment rétablir un équilibre en faveur des free payeurs et des plus petits comptes 1 et lilith jamais de la vie ils ont des très gros problèmes de cash en ce moment en termes de revenus du jeu comme vous le verrez dans une vidéo que je vous ai fait cette semaine forcément là il y aurait un problème donc les joueurs ont contacté le support vip et qui ont-ils contacté et bien c'est simple ils ont contacté martel charles charles c'est le support vip plus plus le support vip premium si vous êtes déjà le support vip c'est dès que vous commencez à dépenser dans le jeu mais surtout si vous êtes un très gros dépensier dans le jeu je sais plus à combien c'est je sais plus ça à vingt mille dollars charles bref vous avez accès à charles et non plus à césar ou d'autres sur le support vip éclaté et là le screen est partagé et charles répond non c'est faux le total power compter c'est tout pour le top 300 c'est capé à 150 millions donc forcément là il ya un problème au niveau du support vip il faut arrêter lilith de recruter des stagiaires de troisième toute la classe de kevin ne peut pas venir en stage chez lilith c'est quand même affolant qu'on ait ce genre de discours différent d'un support vip qui est censé être le top du support les mecs ne connaissent même pas leur propre jeu je ne sais pas comment il les forme mais là on a quand même un très gros problème à croire encore une fois qu'ils prennent n'importe qui voire ce soit externaliser le support vip ce qui serait totalement possible et que ce soit des boîtes qui gère le support de plusieurs jours en même temps et là le mec qui est tombé dessus et ben il maîtrisait pas trop rock bref attention aux réponses du support même vip il est parfois éclaté comme vous le voyez là faut vraiment s'en méfier les amis passons à présent justement en parlant de matchmaking en parlant de support à ce kvk qui est totalement drama le kvk du 1846 je vous en ai parlé en vidéo évidemment ils se sont bien répandus à tous les royaumes sur le fait que ouin ouin il ya des alliances qui sont unfair qui sont faits et bien pour le coup ils ont totalement raison trouvons le 1846 tirer un le 13 16 ya pas tirer un les mini gt comme il s'appelle et qui refuse de faire le kvk 24 89 13 65 11 75 les trois tirer un petit rappel de la situation le 1846 et sur le territoire du 13 16 en zone haut il voulait être en allié avec soit le 24 89 soit le 13 65 pour que ce soit équilibré les deux ont refusé et sont mis ensemble les on dit long 75 n'avait qu'à vous mettre avec le 18 46 le 11 75 c'est mimi le 13 75 c'est les gst 24 89 c'est l'ancien royaume de baba mais encore faux dessus et arvix par exemple en méga baleine le 18 46 l'ancien royaume de laguna et même de soviet suprême pour ceux qui se souviennent de lui soviet et le 13 16 les mini gt c'est pas un royaume de dinguerie et donc on a quelque chose de totalement déséquilibré pas d'alliance fait du côté du 18 46 donc on a 24 89 et 13 65 face en 1 au haut 75 contre le 18 46 et le 13 16 donc le 13 16 a dit qu'il ne jouerait pas mais vérifions si réellement c'est aussi déséquilibré que ça moi j'ai vu les chiffres je sais que ça l'est mais si on se fie uniquement à rock board en regardant les stats de rock board qui a raison qui a tort si on prend linéairement les petites stats et qu'on essaye de les interpréter on va voir ces chiffres tout de suite regardons donc déjà on va aller sur le comparateur rock board franchement c'est un très bon outil n'hésitez pas à vous en servir on va mettre le 13 16 tout simplement on pourrait même les mettre encore en regardé on va mettre en camp fire d'ailleurs c'est le 13 75 en camp haut c'est le 11 75 en camp vent c'est le 24 89 et pour le dernier camp water c'est le 18 46 et le 13 16 voilà là on a tous les royaumes on sent un petit compar et on va avoir les zones ça mouline ça va chercher la donnée j'espère qu'elles sont à jour pour tous les royaumes parce que je vous ai fait une vidéo il ya à peu près deux semaines sur rock board et vous avez vu qu'on a des petits soucis de mise à jour les données date de quand le 13 16 ça date du 18 septembre mais pour les trois autres les quatre autres c'est du 9 mars c'est très récent et regardez donc les camps que nous avons c'est assez intéressant on a d'un côté le 13 16 et le 18 46 qui sont ensemble sur le même camp d'ailleurs on doit avoir le graphique par quand comment je fais est ce que je peux avoir le graphique par quand non j'ai pas le graphique par si si je l'ai déjà par quand donc j'ai bien la comparaison qui est bien listée donc on a bien évidemment très nettement au dessus des autres le 10 13 65 et qui va mettre une master class à tout le monde qui atteint le 100 le 11 75 et le troisième juste 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 derrière le 24 89 sur le total power uniquement après on a le 18 46 et trois royaumes sont quand même très serrés même s'il ya un petit écart avec le 18 46 un petit décroché et loin derrière on a le 13 16 on le voit regardez en termes de troupes mortes à le 13 65 et aussi en tête en termes de force au combat le 13 65 et en tête t4 qui le 13 65 et en tête t5 pareil t4 plus t5 évidemment puisqu'ils ont en tête sur les deux pareil et le très bleu clair regardez c'est le deuxième royaume le plus puissant c'est le 24 89 seul arrive à se démarquer le rouge le 18 46 donc au final on a bien si on regarde et franchement là le le 13 65 il est en galère si on regarde bien le graphique on a bien un avantage très net les deux plus forts se sont mis ensemble il n'y a pas photo regardons un petit peu plus de données si on regarde les puissances la puissance cumulée des deux du trait du 46 13 16 et à 41 milliards énormissime 13 65 27 milliards et demi 24 89 25 milliards 9 10 11 75 25 6 milliards nombre de kills 2 milliards 6 18 46 13 16 2 milliards 4 13 65 2 milliards 3 24 89 et 1 milliard 4 le 11 75 et c'est là ces chiffres là faut les interpréter autant sur la puissance on peut penser que le 10 46 et le 13 16 est très avantagé mais regardez les kill points pour un ratio de puissance qui est de l'ordre de 50% supérieur entre le 13 65 et le camp 18 46 13 16 il n'y a un rapport donc 50% de plus en puissance pourtant il n'y a que 10% de plus en kill point entre le 13 65 et 18 46 13 16 et pareil avec le 24 89 donc clairement la puissance là est trompeuse et si on prend cette donnée là forcément on va être rendu en erreur et on va dire n'importe quoi et on va dire que c'est équilibré mais ça ne l'est pas du tout le 18 46 à 100% raison sur ce fait que le kvk n'est clairement pas équilibré et si on regarde le nombre de troupes mortes c'est pareil sauf que l'écart est moins cinglant c'est moins voyant il ya 30% d'écart donc on peut dire oui c'est peut-être acceptable mais pour 50% en plus de puissance non c'est pas acceptable ça veut dire qu'on n'a pas que des guerriers qu'ils ont beaucoup plus de fighters pour le 24 89 c'est une autre histoire pareil si on prend le top 300 des puissances des gouverneurs l'appareil on a des écarts qui sont beaucoup plus lissé donc franchement dire que le kvk est équilibré c'est clairement une bêtise et on a donc vraie question au delà des équipes qui sont faites comment lilith peut en arriver à faire ce kvk et à mettre dans le même camp ces trois royaumes ces quatre royaumes même le 13 16 n'a strictement rien à faire ici il est très nettement inférieur et à quel moment ils se disent que le cumul de ces deux royaumes du 18 46 et du 13 16 va compenser les autres royaumes surtout le 24 89 ou encore moins le 13 65 il ya très clairement un très gros déficit et que lilith ne prend pas en considération à l'avantage de qui encore une fois à l'avantage des plus gros serveurs des plus gros payeurs des plus grosses alliances si on regarde un petit peu plus précisément maintenant que les forteresses croisées ont été prises regardons donc ce que ça donne en matière de coalition on a toujours des coalitions à 3 15 13 5 franchement là lilith vous le voyez bien il ya un vrai problème on est les trois cumulés on est à 32 milliards donc 32 milliards sur le camp qui est censé être de très loin le plus puissant on regarde en face ce que ça va donner au niveau du 13 65 et vous allez le voir ils n'ont rien à envier bon les forteresses vous le remarquerez un elles ont fini d'être d'être reconstruite la phase 1 quand elle est chargée comme ça à zéro c'est que ils ont bombardé et évidemment ils les ont fini regardons donc un la botte ce qu'ils ont mis en troisième 14 7 et 7 milliards donc ça nous fait un 27 28 35 milliards donc même en puissance de coalition et bien ils sont plus puissants du côté des 13 65 des gestes donc n'importe quelle alliance avec eux sauf la plus faible serait une erreur et là c'est le cas puisqu'ils auraient dû se mettre avec le 18 46 quelque chose de faire aurait même été 13 65 et 11 75 là les mimis qui sont pas les plus grands combattants franchement n'allez pas sur ce royaume ça serait une erreur regardez la coalition 17 5 et 3 là ça fait 25 milliards ils auraient donc dû faire nord les deux duos contre le sud regardons la deuxième la dernière le 24 et 39 24 et 39 c'est plutôt des fighters même si là ils jouent les lâches regardons cette dernière coalition 17 5 3 sur les chiffres 25 milliards sur les chiffres on a 32 regardez là on a 32 milliards du 46 et 13 16 on à 35 milliards 13 65 on à 27 milliards 11 75 25 milliards 11 75 et 25 milliards 24 89 sauf que ça va avoir rien à voir vous allez le voir très vite quand les portes de niveau 4 vont ouvrir dans quelques jours dans la semaine ça ouvre en tahiti le 11 75 je sais même pas s'ils vont essayer de sortir mais ils vont se faire rouler dessus le 18 46 de l'autre côté à sa place je jouerai la zone way j le 18 46 peut peut-être tenir le 24 89 à la place du 24 89 je sortirai pas en tahiti en fait je laisserai le 11 75 le temps de mettre 100% de mes forces en way j pour anéantir le 18 46 qui eux vont aller se battre le 13 16 a dit qu'eux ils avaient juste farmer mais vont-ils vraiment le faire j'en suis moins sûr j'ai un petit doute à présent ils peuvent gagner la zone way j à eux deux mais ils n'ont clairement aucune chance en zone banguela donc le seul but qu'ils ont pour s'amuser c'est prendre way j prendre les récompenses et puis c'est tout puis après essayer de les écraser dans les autres zones essayer d'aller prendre calcha en évitant évidemment le 13 65 de son côté le 11 75 lui il peut abandonner sa cacasse avec le 13 75 va avoir deux zones très facile et ils doivent mettre 100% de leur puissance en tahiti s'ils veulent et les deux réunis un peu faire du mal au 24 89 mais ils devront s'y mettre à deux alors que le 13 65 lui va arriver tout frais en macha tout frais en terre du roi en bétaphos pardon tout frais en terre du roi et là ça va faire mal je pense qu'il va avoir aucun combat un peu comme le 10 93 et le 1960 ou le 10 93 a anéanti le 19 60 très largement et on le voit sur tous les kvk qui pop et c'est pour ça qu'on se pose des questions sur la suite de rock si on regarde bien la liste de tous les kvk qui ont pop depuis quatre jours vous le voyez bon là on a 24 89 le tir est de 11 75 10 79 koala la bise à toi on le voit à regarder le nombre de royaumes qu'ils doivent sortir pour avoir quelque chose d'équilibré on a que quatre camps on a 369 on a 20 royaume à chaque fois c'est clairement devenu n'importe quoi ce match making on a des kvk avec plein de royaumes ce qui montre deux choses un le match making nouveau c'est n'importe quoi de mon point de vue et deux on a surtout une désertification des royaumes les royaumes se vide on a de moins en moins de joueurs et on le voit si on regarde la vitesse de création des royaumes le nombre de royaumes se crée de moins en moins vite mais l'élite devrait communiquer là dessus il devrait faire une politique de fusion de certains royaumes au vote sur chaque royaume ils fusionnent avec qui ça permettrait de rétablir un certain équilibre voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous sera utile si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colosso pouce bleu vous le savez les amis ça me fait vraiment très plaisir et c'est énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock et